Je vais vous parler de quelques domaines dans lesquelles nous utilisons l'intelligence artificielle. Par exemple, les moteurs de recherche, notamment Chrome, sont dotés d'intelligence artificielle et bien sûr celui de Facebook dont je vous ai dit, qui contribuent beaucoup à la mise en relation entre les entreprises et leurs clients directs. Vous voyez, rien qu'avec ces moteurs de recherche-là et ces réseaux sociaux, il y a des entreprises qui parviennent à vendre très facilement leurs produits, notamment sur Facebook avec la publicité ciblée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité directe de faire voir votre produit à un client, à des prospects potentiels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des publicités qui se passent un peu dans le vide où il y a un panneau, par exemple un panneau publicitaire, tout le monde voit, il y a des gens même qui ne sont pas intéressés. Les moteurs de recherche, donc ça cible directement vos prospects. Donc ça c'est un peu l'intelligence artificielle appliquée au niveau des moteurs de recherche, notamment Chrome et Facebook. Donc ici, c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle est en train de dévoluer, notamment en Afrique, ici, dans la sous-région ouest-africaine. Ça c'est une application développée par une start-up nigériane qui s'appelle, l'application s'appelle Mbeowar. Cette application est dotée d'intelligence artificielle. Si je vous dis, à travers ça, on parvient déjà à identifier, c'est-à-dire la cause des cris des bébés. La cause des cris des bébés, en fait, les bébés crient, la plupart des temps, qu'est-ce que les parents imaginent ? Ils ont faim, alors que la cause n'est pas que ça. Donc ils ont réfléchi, ils ont mis en place une application dotée d'intelligence artificielle qui a la particularité d'identifier directement la cause des cris des bébés. Quel cri veut dire que le bébé a faim ? Quel cri veut dire que le bébé est malade ? Quel cri, ainsi de suite. Ça c'est bien sûr à travers une base de données bien détaillée et un retour d'expérience, bien sûr, fait et des tests faits sur les bébés. On a deux, le troisième domaine dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'agriculture. L'idée est qu'avec l'intelligence, on a la possibilité d'arroser nos champs à distance. On a cette possibilité aussi de connaître l'état d'avancement des cultures, c'est-à-dire quand est-ce que, par exemple, ça manque d'engrais et quand est-ce que nous aurons que, c'est-à-dire que notre plantation est infectée. Donc on a cette possibilité, en plus de l'arrosage à distance, de connaître déjà à travers des capteurs installés, et à distance de connaître l'évolution de notre plantation. Bien sûr que ça, ça va permettre d'augmenter la productivité des champs. Et rien qu'en vous disant ces trois domaines, à savoir d'abord la recherche, la santé, l'agriculture, je peux vous confirmer, en tout cas, l'intelligence artificielle est surtout présente dans notre vie de tous les jours. Donc à nous de savoir comment en profiter pour notre propre développement. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du concept RAI qui j'ai mis en place, qui s'appelle le RAI, reprendre, apprendre pour innover, c'est-à-dire que pour apprendre ce domaine actuellement, on n'a pas besoin de réinventer des choses encore. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà mises en place et il y a beaucoup de plateformes qui sont déjà là et les gens travaillent à longueur de journée sur des projets qui sont là. Donc c'est à nous de savoir comment on va pouvoir reprendre ces choses-là et en reprenant, bien sûr, on apprend là-dedans. C'est-à-dire que vous reprenez quelque chose, en reprenant, il y a un certain nombre d'informations que vous saurez et une certaine maîtrise que vous allez avoir. Et bien sûr, quelqu'un qui reprend, apprend a la possibilité d'innover. L'innovation, c'est quoi la chose, c'est-à-dire l'application que vous avez reprise et en reprenant, vous avez appris, donc vous avez la possibilité d'adapter ce système ou cette application à la réalité de votre société. Donc c'est ce qui est plus important. Il ne suffit pas juste seulement de faire ce qui existe, mais comment je vais adapter ça à ma société parce que la réalité ici au Mali, ce n'est pas la même chose que la réalité, par exemple, au Sénégal, ce n'est pas la même chose que la réalité en Côte d'Ivoire, en Europe et ainsi de partout. Donc nous devons être capables de réadapter cette solution-là à nos réalités et pour pouvoir, bien sûr, en profiter au maximum. Donc maintenant, l'électronique et l'intelligence artificielle, maintenant je vais vous expliquer déjà les deux concepts. Quand on prend l'électronique, l'électronique, la définition, ça se définit comme étant une science de l'ingénierie, déjà qui s'intéresse à comment on sait voir et fabriquer des dispositifs permettant le traitement des signaux électriques. Bon, l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, ce sont des applications à la base. L'intelligence artificielle, c'est un domaine informatique puisque c'est fait avec des programmes informatiques. Je vais vous dire la plateforme déjà la plus utilisée pour déjà le développement des programmes d'intelligence artificielle. Donc ces applications informatiques, on les applique à nos dispositifs électroniques, nos appareils électroniques. Donc ça nous donne ce qu'on appelle des appareils intelligents qui peuvent effectuer beaucoup de tâches. Ce n'est pas pour rien, on a parlé de smartphone. Smart, intelligent, phone, des téléphones intelligents. Donc apparemment, il y avait des téléphones. Pourquoi on n'appelait pas smartphone ? Bien sûr, c'était des appareils électroniques. Donc, avec l'évolution du domaine, on a à prendre des applications déjà informatiques dotées d'intelligence artificielle. On a installé ça au niveau de nos appareils électroniques. Donc c'est ça d'où l'importance. Donc maintenant, les outils les plus répandus pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle, actuellement, on a des cartes électroniques. Et bien sûr, l'image qui est là, on l'appelle la Raspberry Pi. Raspberry Pi, en fait, c'est un mini-ordinateur. C'est un mini-ordinateur qui peut être programmé et on peut le doter d'intelligence. Il faut le dire, à la base, il n'est pas intelligent. C'est à nous de lui doter de l'intelligence pour qu'il puisse analyser et prendre des décisions face à des situations précises. Donc, on a aussi une famille de cartes, une plateforme qui s'appelle Arduino. Arduino aussi, c'est une plateforme pour les connaisseurs qui a beaucoup révolutionné l'apprentissage de l'intelligence artificielle des systèmes embarqués de façon générale. Il est très, beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, il a vocation, non seulement, de faciliter l'apprentissage de ce domaine pour un début, et aussi, on peut l'utiliser pour faire des applications utiles à la société, pour des applications professionnelles, en fait. Bon, maintenant, l'engagement de programmation le plus répandu pour développer des programmes d'intelligence artificielle, bien sûr, c'est Python, Python, en fait. C'est beaucoup utilisé dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est associé, bien sûr, à des bases de données. J'ai pris l'exemple, par exemple, MySQL. Il y a beaucoup d'autres logiciels de gestion et de création de bases de données, mais j'ai pris l'exemple sur MySQL. Donc, déjà, ces quatre outils sont très, très utiles et peuvent beaucoup, beaucoup aider dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, voire également dans la mise en place des systèmes professionnels, dans la mise en place des systèmes sophistiqués également, du domaine de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler des perspectives pour le Mali. Notre pays a beaucoup, beaucoup de potentiel, notamment, je vais vous parler en premier lieu de l'agriculture. L'agriculture, en fait, c'est un domaine très fort potentiel chez nous, ici au Mali, puisque ça occupe une très grande place dans notre économie. Donc, l'application de l'intelligence artificielle dans l'agriculture 1 va nous permettre de confirmer déjà ce qui se dit il y a décédé à quelques temps, le Mali est le grenier de l'Afrique. Donc, ça va nous permettre d'augmenter notre rendement en termes de production agricole et bien sûr aussi de maîtriser de maîtriser également la culture, la saison, en fait. Puisque, vous voyez, on dit qu'il n'y a pas beaucoup, la pluviométrie n'est pas bonne, n'est pas très bonne actuellement. Donc, on peut, à travers des systèmes d'intelligence, maîtriser, en fait, l'eau. le peu d'eau qu'on a, en fait, durant la saison pluvieuse, déjà maîtriser et l'utiliser dans le bon sens. Donc, ça peut nous permettre de faire ça. Donc, qu'il y ait beaucoup de pluie ou pas, donc, on a la possibilité quand même d'optimiser notre production agricole. Bien sûr, à travers des systèmes d'intelligence artificielle et également aussi rendre le sol plus fertile. Plus fertile à travers quoi des capteurs dotés d'intelligence artificielle qui nous envoient des données et en fonction de ça, on va agir soit en mettant de l'engrais ou en mettant... Parce qu'il y a des périodes spécifiques pour les agronomes. Je ne vais pas... Je ne suis pas agronome. En tout cas, je sais qu'il y a des périodes spécifiques où mettre les engrais soit vous mettez à l'avance ou vous mettez en retard, ça ne va rien servir. Alors, si on a des données à temps réel et puis des données au moment opportun, donc, on a la possibilité d'agir rapidement et de rendre le sol fertile. Donc, on a aussi... L'économie malienne est fortement dominée, bien sûr, aussi avec l'extraction des ressources minières. Donc, actuellement, on dit qu'il y a des découvertes qu'il y a des découvertes. On parle d'hydrogène, on parle de lithium, on parle même de pétrole. Donc, je pense que... Pensez déjà à réfléchir sur comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour l'extraction de ces ressources minières. Ça sera très bon. Non seulement, on va extraire beaucoup et je pense qu'avec ça, comme on a l'habitude de dire, l'or malien va briller pour le Mali. En faisant quoi ? Déjà, ici, j'ai mis ici un robot, des robots sophistiqués qui ont la possibilité d'aller en profondeur, en profondeur beaucoup plus même que l'homme pour, c'est-à-dire, extraire l'or. Donc, ces robots peuvent être dotés d'intelligence artificielle. Donc, ça peut être une très belle perspective pour notre pays. Donc, il y a l'éducation. Très important. Le plié du développement d'un pays à l'éducation. Déjà, nous, en Catronix, nous avons un programme qu'on appelle Kitronix. Kitronix, c'est un programme déjà, c'est d'informer dès le jeune âge les enfants dans le domaine de l'intelligence artificielle de façon générale en faisant la programmation des robots éducatifs. Donc, ça va éveiller le sens de réflexion des enfants. Donc, nous collaborons beaucoup plus avec les écoles dans ce sens. Nous intervenons dans les écoles durant les années scolaires. Actuellement, nous sommes en collaboration avec cinq écoles comme ça. Donc, ça, ça permet déjà de donner aux jeunes, aux enfants une vie générale du domaine. donc, ça va leur permettre de s'orienter de leur bas âge vers ces domaines-là. Et bien sûr, dans les années à venir, on verra que nous avons des ressources humaines très, très, très qualifiées dans le domaine. Donc, de l'intelligence artificielle. La santé, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de la santé, notamment en prenant l'exemple sur l'identification des cris des bébés. Je vous ai parlé de ça. Bon, déjà, on parle de la télémédicine qui est développée. il y a même des robots, actuellement, il y a des robots qui ont la possibilité même d'opérer les jeunes. C'est-à-dire, un chirurgien à côté, il commande des robots, donc, étant par exemple en Europe, il dirige des opérations ici au Mali. Je pense qu'il y a des cas qui ont été même déjà faits ici. On a l'énergie. La production de l'énergie. Pour la petite histoire, en fait, quand je lisais un jour le rapport, c'est-à-dire le rapport qui date de 2017, en fait, sur une politique de l'électrification ici au Mali, je me suis rendu compte en fait que entre 2017 et 2018, le Mali, dans sa globalité, a consommé environ 1800 gigawatts durant l'année. 1800 gigawatts alors que ça, on ne produit pas même la totalité ici. 1800, c'est entre 2017 et 2018. Dans le même rapport, j'ai vu que le Mali, rien qu'avec de l'hydraulique, de l'énergie hydraulique, on a un potentiel allant jusqu'à 5000 gigawatts par an. Donc, vous voyez l'écart. Donc, qu'est-ce qui fait que, déjà, on n'arrive pas à produire, c'est-à-dire à atteindre le potentiel? Qu'est-ce qui fait ça? Je me suis posé la question, et pourquoi ne pas déjà optimiser la consommation, le peu que nous produisons, optimiser cette consommation? Déjà, on se rend compte qu'il y a une très mauvaise gestion de l'énergie électrique dans notre pays. Donc, à travers des systèmes de gestion qui peuvent être installés même dans nos maisons, on pourra optimiser déjà la consommation énergétique et puis permettre à d'autres personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas accès, d'avoir l'accès à, c'est-à-dire éviter trop de gaspillage. Donc, la quantité qui était censée être gaspillée, d'autres peuvent en profiter. Donc, dans ce cadre, il y a beaucoup de systèmes qui sont déjà développés par-ci, par-là, qui sont même installés dans les unités industrielles et même plus encore dans les domiciles. Ce sont des systèmes de gestion d'électrification, de la consommation électrique, en fait. Donc, ça permet déjà aux gens de réduire la consommation, bien sûr aussi qui dit réduction de consommation dit réduction du coût de facturation. Donc, ça, c'est côté gestion. Maintenant, côté production, nous avons cette possibilité aussi de doter nos centrales des systèmes intelligents afin de produire beaucoup plus. Vous voyez l'avantage, on produit plus et on gère bien sûr aussi la consommation. Donc, ce n'est que plus aussi pour l'État. Oui, donc, le coût, l'argent qui est mis dans la production, on optimise ça et la population, c'est-à-dire la consommation au niveau de la population, on réduit ça aussi. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont la possibilité d'avoir de l'énergie électrique. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Donc, à travers ça, on m'en a la possibilité. au lieu que nous nous achetons par exemple à côté, on peut vendre aussi à côté. Donc, on doit passer dans ce sens-ci. Donc, ça va être possible en dotant de nos centrales de systèmes intelligents et de, en optimisant déjà la consommation électrique dans nos maisons à travers des systèmes de gestion de consommation énergétique. Il y a le domaine aussi de la sécurité. Au lieu du domaine de la sécurité, nous faisons face à un problème sécuritaire. On a l'habitude de dire que c'est complexe, une guerre asymétrique. Donc, déjà, la perte à un vice humain est énorme. C'est-à-dire qu'un armement aussi, c'est beaucoup. en mettant ce qu'on appelle des systèmes intelligents, par exemple, comme vous le voyez sur l'image, ça, c'est un petit robot téléguidé à travers la télécommande qui a la capacité même de faire la guerre et d'atteindre sa cible même de façon bien précise. Donc, déjà, en mettant ce système déjà en place, actuellement, on peut déjà couvrir une large partie du pays. Et, deuxième lieu, nous avons cette possibilité aussi de réduire la perte en vie humaine parce que la perte en sous c'est assez conséquent avec cette guerre-là. Donc, nous devons passer dans ce sens. Comment rendre notre armée beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus opérationnelle un peu partout dans le monde et à travers le pays. Donc, j'ai tenu à vous parler de ce domaine très intéressant. en termes de perspective pour notre pays. Maintenant, je vais parler déjà, il y a des structures qui offrent des formations axées sur l'intelligence artificielle. Donc, je parle d'un, il y en a à Dakar au Sénégal. Donc, Dakar Institute of Technology, c'est une structure qui offre même un master en intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, vous pouvez juste faire des recherches. Institut national polytechnique Félix au fait de Boigny, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Bien que pour citer, c'est trois. Et African Institute for Mathematical Science, ça, c'est au Rwanda. Pourquoi j'ai mis l'accent sur ces trois structures ? Parce qu'il y a une possibilité pour les étudiants d'avoir même des bourses d'études là-bas afin de pouvoir évoluer dans le domaine. Donc, je termine par cette phrase « Dans le monde du digital, tout est possible pour qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.